Salut, c'est le professeur T-Tube et aujourd'hui on tape dans un très très gros classique du monde du cocktail. Sans doute le cocktail le plus connu à base de tequila, on l'a tous vu dans les films, dans les séries, et ouais, on va parler de Margarita. Alors au niveau de son histoire, on ne sait pas grand chose malheureusement parce qu'en fait la plupart des bars au Mexique revendiquent son invention. Mais on est à peu près sûr d'un truc, c'est qu'il a été inventé par des Américains au Mexique dans un bar frontalier avec les Etats-Unis pendant la grande période de la prohibition. Margarita, ça veut dire Marguerite. No way ! Et Marguerite en anglais, c'est Daisy. Enfin, le prénom c'est Margaret, mais la fleur c'est Daisy. Et Daisy, en mixologie, c'est une famille de cocktails composés d'un spiritueux, une liqueur et du citron. Mes plus anciens abonnés se souviendront d'une vidéo où je prépare un Santiago Daisy. Et maintenant, c'est parti ! Alors pour l'ingrédient premier, je vais être chiant, vous savez comment je suis chiant avec la tequila. Je vous le rappelle à chaque fois, mais je vous conseille de prendre une tequila 100% agave. Pas une merde qu'on trouve en supermarché, car elles sont constituées seulement de 51% d'agave. Et bon, la différence, elle est énorme. La différence, elle est énorme. Enfin, la celle-là, elle coûte une trentaine d'euros d'accord, mais ça sent super bon. C'est du... On sent vraiment la gaffe. Mais un côté cactus, c'est juste génial. Alors que celle que vous trouvez en supermarché, à part en léchant du sel avec votre main et en recantant dans le citron, il n'y a pas beaucoup de façons, en fait, de la consommer. C'est de la mien. Bon, c'est parti ! Alors évidemment, pour faire une margarita, il vous faudra un verre margarita. Très important, si vous n'en avez pas, prenez un verre martini. Mais le verre margarita, quand même, qu'on se le dise, il est assez classe. Et vous commencez par couper un citron vert en deux. Alors je ne sais pas vous, mais moi en ce moment, les citrons verres que je chope, ils sont super bons, mais ils ont une sale gueule. J'ai failli pas en acheter et au final, ils sont super bons. Et de la fleur de sel, très important, sinon ce n'est pas une margarita. Et vous allez frotter le bord du verre avec un demi-citron. Puis, un peu de fleur de sel. Pas beaucoup. Un petit paquet, ce n'est pas beau. On corrige. Voilà. Parfait. Et pour ça, forcément, un alcool, un spiritueux, une liqueur et du citron vert. Et pour les quantités, c'est assez facile. 50, 20 et 20. 1000 litres, évidemment. Alors 50 de tequila blanche. 20 de triple sec. Alors moi, je prends Cointreau. Et vous savez pourquoi ? Parce que c'est le meilleur triple sec. Pour moi, en tout cas. Alors, on m'a déjà parlé de triple sec. Tu ne connais pas celui-là, tu ne connais pas celui-là. Et bien, Cointreau, en fait. C'est le plus connu. Bon, avec Grand Marnier. Même si ce n'est pas vraiment un triple sec à Grand Marnier. Vu qu'il y a un peu de cognac dedans. Ou les Curaçao. Mais non, non. Franchement, désolé. Mais Team Cointreau, vraiment. Bon, et Grand Marnier aussi. Les Yvelines. Voilà, les trois ingrédients sont prêts. Vous avez vu, c'est vraiment tout goût. Et ensuite, glace. Alors, niveau glace, il faut remplir. Et puis, c'est tout goût. Classique. Alors, j'adore ce shaker. Mais je ne l'utilise pas souvent. Parce que, voilà. Et pourtant, c'est vraiment ton plus beau. C'est un shaker parisien. Ma vie de natale. Comme des millions de Français, je crois. Et on double filtre. Il y en a qui disent qu'on ne se double filtre pas. Moi, je préfère double filtrer. C'est la méthode. Je crois. Tu te diriste. Je crois. Je crois. Je crois. Je crois. et là vous avez une parfaite margarita dans les règles de là, ce qu'on peut faire pour la déco et pour le style, c'est tout simplement, vraiment tout simplement, tout simplement, vous pouvez ajouter un morceau de citron vert, mais voilà, on va rester très sobre, on est sur du grand classique, on est sur du margarita, on est sur la margarita, voilà, je vais vous faire un classique à comparer, on va en faire d'autres, ne vous inquiétez pas, mais voilà, dans les règles de là, c'est comme ça, et qu'est-ce que c'est bon, parce que là vous allez voir, faites-le, oh putain, et puis avec de la bonne tequila, c'est quand même, ça fait la diff, ça fait vraiment la diff de ouf, je me sens comme une Desperators vibe, ah qu'est-ce que c'est bon, c'est dingue, c'est vraiment dingue, et vraiment pour ce cocktail, le choix de la tequila est très 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 important, moi j'ai pris Casadoles, une trentaine d'euros, sur internet, il y en a elle est très bonne, chez Nicolas, vous pouvez trouver de la Calle Event Fest, elle coûte 25 euros, mais il n'y a que 50 centilitres dedans, donc on peut se méfier, celle-là c'est une 70, après sur internet on peut trouver aussi la Trimadol, qui est pas mal, mais je préfère quand même la Casadoles, pour un prix équivalent, donc voilà, et puis on va passer à un deuxième cocktail, le Tommy's Margarita, qui est plus sucré, alors lui vient des années 90, plus sucré, il se boit dans un old fashion, et il vaut le coup quand même aussi, alors ce qui est cool, c'est que pour celui-ci, on peut rendre à César ce qui appartient à César, parce qu'on connaît le nom de l'inventaire, alors c'est Rullio Bellamero, à San Francisco, qui a inventé ce cocktail, donc comme je disais, qui est plus sucré, en fait on va sortir la licueur d'orange, il va sortir le triple sec, et on va le sucrer, alors que vous avez vu, le premier n'était pas sucré, la Margarita classique n'était pas sucré, là on va mettre du sirop d'agave, le sirop d'agave, ça a un pouvoir très sucrant, c'est très riche en fructose, donc ça sucre plus même que le sirop de sucre, et un shaker, et vous allez mettre 15 millilitres de sirop d'agave, alors pour que ça tombe, c'est, voilà, 50 millilitres de tequila blanche, 100% agave, et cette fois-ci, 25 millilitres de jus de citron verre, et comme d'habitude, on remplit le shaker du glaçon, on remplit bien encore une fois, et tu check la masse, heureusement, je ne m'en sers pas plus, dans cette vidéo, après, on passe au béné, au blender, on est en franche, quelques glaçons, on double le fil on évite d'en foutre partout j'ai dit on évite d'en foutre partout une paille et vous avez un tomis margarita bien plus sucré vachement rafraîchissant ça c'est typiquement ce qu'on peut vous servir ou est-ce que la margarita aussi mais souvent quand vous demandez une margarita vous tombez là-dessus parce que c'est vrai que maintenant on est en l'air du cocktail très sucré on est plus comme avant moi je regrette un peu ça je ne suis pas très sucré mais c'est quand même un atontournable il est vachement sucré mais on sent quand même le tequila il faut pas voir qu'il y a quand même une bonne dose de tequila on est quand même sur moitié alcool il y a 50ml de tequila 25ml de citron et 15ml de sirop d'agave donc il y a quand même plus de tequila qu'autre chose mais voilà c'est plus doux ça je pourrais en boire mais 115 alors que celui-là seulement une centaine voilà on va recommencer le petit rituel de la fleur de sel pour le dernier qui est le frozen margarita sûrement aussi un des plus connus en fait je crois que j'ai sorti les trois plus connus et si la vidéo vous plaît vous me le dites et là je vous montrerai des margaritas des petites variantes qui peuvent être sympas alors c'est comme le chiponche c'est comme la daiquiri c'est comme la kaipi ça il y a des combinaisons mais infinies et c'est ce qui est cool c'est ce qui est assez cool justement c'est qu'on peut en faire des tas et des tas voilà et là alors on reprend les ingrédients de base mais il y aura quelques modifs et ouais forcément on va mélanger avec de la glace donc on va essayer de faire un truc un peu plus fort en alcool bon on garde quand même les 50 millilitres de la blanche mais on balance 30 millilitres de triple sec Team.3 encore une fois Dorian elle est pour toi celle-là par contre on garde les 20 millilitres de citron vert par contre on garde les 20 millilitres euh par contre on garde les 20 centilitres de enfin les 20 millilitres pardon de citron vert de la margarita classique Et forcément, qui dit frozen margarita dix glaces, quatre glaçons, on recouvre, on se bouche les oreilles et on défonce ça. Voilà, une frozen margarita, margarita, pardon. Oui, comme les pizzas. Alors, je ne sais pas ce que vous avez avec ce cocktail. Il est très bon, certes. Mais les morceaux de glaçons, moi j'ai du mal. Il y en a qui adorent ça. Forcément, ce serait enrichissant. Mais moi, je ne supporte pas avaler des glaçons pendant que je bois, donc j'ai vachement de mal avec le frozen, mais je crois que tous ceux que j'ai pu servir, tous les margaritas que j'ai pu servir, c'est sûrement celui qui est le plus demandé, donc je vous le fais. Mais quand on bosse dans un bar à cocktail, le frozen, il est très, très, très demandé. Je ne sais pas ce qu'on trouve à toi, mais c'est vrai qu'au goût, c'est le meilleur, je pense. Tout est parfait, tout est parfait. Et puis le sel, et pourtant, ceux qui me connaissent savent que je n'ai jamais salé une de mes assiettes. Je ne suis pas un amateur de sel, mais la fleur de sel de Guérande, avec une bonne margarita, c'est de la balle. J'espère que la vidéo vous a plu. Alors, si ça vous a plu, mettez un like, s'il vous plaît, j'en ai besoin. Et surtout, si vous voulez voir d'autres variantes de la margarita, pour qu'on sorte un peu des sentiers que j'ai battu, parce que j'ai sorti quand même les trois plus classiques, la normale, la frozen et la tomise, c'est vraiment les trois margarita, comme on peut vous les servir quand vous demandez une margarita. Parce que la tomise, comme je disais, vous pouvez demander souvent une margarita, on vous apporte une tomise, et souvent on vous apporte une frozen aussi. Voilà, donc je sais vraiment, la margarita, sous trois de ses versions, dans laquelle on peut vous la servir quand vous demandez une margarita. Mais si vous voulez des variantes plus originales, dites-le moi en commentaire, et on avisera, comme je vous ai dit, il y a des possibilités, mais, immenses. N'oubliez pas que l'alcool est dangereux pour la santé, il faut le sauver, il faut le consommer avec modération. Sauvez la langue française, abonnez-vous, à mercredi prochain ! Sous-titrage ST' 501